Pourquoi les marchés financiers se préoccupent tant des élections françaises ? Après tout, la bourse de Paris n'est pas ce que l'on appelle le marché directeur, celui qui fait baisser ou monter les autres bourses mondiales. En clair, Paris n'est pas New York. Et pourtant, en s'envolant de plus de 4% lundi, l'indice CAC 40 a imprimé la tendance sur les marchés mondiaux, y compris à New York, où l'indice Nasdaq a passé pour la première fois le cap des 6 000 points. Par le passé, les investisseurs ne se préoccupaient pas du tout du nom du locataire de l'Elysée, excepté peut-être en 1981, lorsque François Mitterrand avait été élu président de la République avec l'appui des communistes. A l'époque, la bourse de Paris s'était effondrée de 17% en quelques jours. Mais c'était une exception. En 2012, la victoire de François Hollande était passée comme une lettre à la poste auprès des investisseurs. En 2007, la victoire de Nicolas Sarkozy n'avait pas provoqué de tensions ou de vagues sur les marchés. Et même en 2002, la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection n'avait pas provoqué de séisme sur les marchés. Pourquoi 2017 est-il un scrutin si différent ? D'abord parce que cette élection témoigne d'un vrai malaise au sein de la société française. Entre les 21,3% de Marine Le Pen et les 19,6% de Jean-Luc Mélenchon, ce sont 40% des Français qui ont voté en faveur d'un changement de paradigme économique contre les inégalités produites par la mondialisation de l'économie. Ensuite, les investisseurs ont eu peur d'une chose, la survie de la zone euro. La crainte de la Frexit a agité les marchés comme jamais auparavant. Face à ce stress, les investisseurs ont massivement investi dans la dette allemande au détriment de la dette française qu'ils ont vendue tout aussi massivement. C'est ce qu'on a pu voir au travers d'un indicateur qui est devenu véritablement le symbole du stress des marchés à l'égard des élections françaises. Il s'agit du spread. Qu'est-ce que le spread ? C'est l'écart qui existe entre les rendements offerts par les obligations françaises et les obligations allemandes. Plus il est élevé et plus les investisseurs demandent à être rémunérés, payés pour le risque qu'ils prennent en investissant sur cette dette. Et ces dernières semaines, ce spread s'est littéralement envolé pour atteindre fin janvier, un niveau rarement vu ces dernières années quand les investisseurs ont commencé à intégrer le risque d'une victoire possible de Marine Le Pen à l'élection et donc le risque d'un référendum sur la sortie de l'euro. Pour les investisseurs, une sortie de la France de l'euro serait synonyme d'explosion de la zone économique et monétaire. C'est ce que l'on appelle un risque systémique. Ce n'est pas forcément le risque le plus probable mais s'il intervenait, il serait de nature à faire fortement chuter la plupart des actifs européens, actions, obligations ou devises. C'est pourquoi le score de Macron a provoqué un ouf de soulagement sur les marchés. Sa victoire sonnerait-elle la fin du risque politique ? À court terme, peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur le marché. Mais le calendrier électoral va rester très chargé dans les mois qui viennent. Entre les élections légitatives en France, bien sûr, mais aussi au Royaume-Uni en juin, sans oublier des élections prévues en 2018 en Italie. D'ici là, les investisseurs n'ont sans doute pas fini de regarder les sondages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada